Voici une autre capsule pour la série Les têtes actives. Bloquer l'option Dimensionner un objet. Pour aider les élèves plus jeunes ou les élèves handicapés lors des déplacements d'objets sur le tableau, il est possible pour vous d'éliminer la possibilité de redimensionner les objets. Vous devez sélectionner l'objet. Dans le menu, en haut, les poignées sélecteurs, vous sélectionnez l'option Menu d'édition d'objets. Ensuite, vous ouvrez le navigateur de propriétés. Dans le navigateur de propriétés, vous allez ouvrir l'onglet Limiteur. Et maintenant, vous allez vis-à-vis Peu dimensionner et vous sélectionnez maintenant Non. Donc maintenant, lorsque l'élève va déplacer l'objet, il sera impossible pour lui de redimensionner les objets. Si c'est un outil qui vous intéresse, il serait peut-être intéressant pour vous d'ajouter dans les poignées sélecteurs l'option Navigateur de propriétés pour gagner du temps. Donc, en sélectionnant Navigateur de propriétés, vous allez avoir rapidement la fenêtre Navigateur de propriétés. Et encore une fois, vous allez vis-à-vis Peu dimensionner sous l'onglet Limiteur et vous sélectionnez Non. Donc, encore une fois, l'élève, lors des déplacements, n'aura pas la possibilité de redimensionner l'objet. C'était une capsule pour la série Les Têtes actives. Ici Nadine Tanguay, consultante et formatrice pour les technologies éducatives. Il est possible pour vous d'aller voir toutes nos capsules vidéo sur la chaîne Les Têtes actives ou vous pouvez nous suivre sur notre Facebook ou maintenant sur notre nouveau blog, l'espace Les Têtes actives, à cette adresse. J'espère que cette capsule pourra vous aider.